Chez Evil Geniuses les gars il y a du changement, Mizuta donc a été kické de chez Vitality et il va rebondir aux Etats-Unis et j'ai vu énormément, énormément, énormément de réactions sur les réseaux sociaux disant que c'était de la merde et que c'était finito, Mizuta, pire choix de carrière et ce genre de choses. Je vais venir encore une fois rétablir la vérité parce qu'il n'y a que des gens idiots en fait sur ce jeu qui ne pensent qu'à eux et c'est vraiment dommage de pas être assez objectif, de pas prendre assez de recul et de mettre tout en perspective, tous les points de vue pour essayer de comprendre les choix des gens et puis dans tous les cas qu'on le veuille ou non il a fait son choix, il ira chez Evil Geniuses qu'on le veuille ou non, il faut respecter le choix quand même des gens. Alors déjà chez EG, c'est Rush et Stewie Touquet qui sont kickés donc disons au revoir quand même à quelqu'un d'important sur la scène Counter-Strike qui a apporté quand même pas mal de bonheur, de divertissement et d'histoire donc à notre jeu. Stewie Touquet vient d'annoncer qu'il serait désormais créateur de contenu pour Evil Geniuses, la scène américaine perd une icône de Counter-Strike, un champion de majeur qui a rendu fier toute une nation. On comprend le move quand on voit le succès de Tariq par exemple, voilà je vous ai mis une petite image de ce frérot Stewie Touquet quand il était chez Diquid qui a quand même dominé toute la scène pendant quelques mois, chez Cloud9, majeur frauduleux mais ça ça n'engage que moi, j'aurais vu FaZe moi, je suis un gros rageux, mais quand même Stewie Touquet c'est quelqu'un. Et voilà donc là c'est son annonce où il dit bye bye je m'en vais, je vais être content creator. Pourquoi content creator ? Parce que c'est intéressant content creator quand on voit le succès de Tariq à l'heure actuelle. Tariq est un des influenceurs numéro 1 dans le monde et au niveau du jeu vidéo, au niveau du jeu compétitif, il est le numéro 1, c'est juste qu'il se fait tabasser très certainement par des gens qui font du just hiking, du divertissement, des sujets un petit peu plus globaux. Et donc ça se comprend, puis il a envie de prendre un peu de recul et ce genre de choses, est-ce qu'il va aller sur Valorant, est-ce que machin, mais c'est quand même un grand de l'histoire de Counter-Strike, Stewie Touquet. C'est pas une légende, on va pas non plus embellir sa carrière et ce genre de choses, mais ça a été quelqu'un Stewie Touquet. The Smoke Criminal, les belles vidéos, des best-ofs de fous, du divertissement de fous, les games en FPL, sa toxicité légendaire, des bifs qui... What's up bitch et tout, il y a plein de memes sur lui et tout, le mec a quand même créé l'histoire un peu de Counter-Strike, il a contribué quand même, c'est une icône, je trouve, de Counter-Strike, comme a pu l'être d'autres acteurs de la scène. Et pour le coup, il faut dire quand même au revoir et d'une belle manière. EG donc désormais sera cette équipe, sera Autimatic, Breeze, Cercle, Mizuta et Neelan. Donc Mizuta a choisi EG, Neelan qui était l'ancien joueur chez K-23, chez Saïman avec Chaos, notre joueur belge. J'ai mon frérot que j'embrasse très très fort, qui joue chez Falcon. Et donc au revoir monsieur Rush et Stewie Touquet. Pourquoi aller chez EG et donc que tous les autres qui disent mais Finto c'est un trou du cul, pourquoi il va pas chez le DLC, pourquoi il va pas chez Falcon ? Est-ce que le DLC est en Pro League ? Est-ce que le DLC est en Circuit Blast ? Est-ce que le DLC, il touche 20 000 euros par mois ? Est-ce que le DLC joue des qualifs majeurs ? Je vous pose la question et j'attends s'il vous plaît. Donc déjà compétitivement parlant, sportivement parlant, tous les feux sont au vert pour aller chez EG déjà et pas chez le DLC. Et chez Falcon c'est la même chose. Ils sont où ? Ils sont payés combien ? Est-ce qu'ils ont déjà l'argent pour payer le transfert de Mizuta ? J'en suis pas certain. Est-ce qu'ils peuvent assumer derrière un salaire de Mizuta qui c'est du 5 chiffres ? Donc c'est du petit 5 chiffres mais le mec il va rien accepter en dessous de 8-12 000. Tu vois pour moi il peut baisser à 8K s'il veut jouer avec ses potes et tout mais pour moi il est pas en dessous de ça. Là il va chez EG donc c'est bien au-dessus. EG c'est la scène américaine, le niveau est en dessous, la compétition est quand même en dessous qu'en Europe. Donc les qualifs majors, les qualifs ESL Pro League, les finales, les phases finales, les UM Cologne, les UM Katowice, les Dreamhack Bucarest, les Dreamhack machin, s'il y a des qualifs à faire en online et ce genre de choses, il va se qualifier à des gros tournois. Donc le mec il sera dans le circuit de tir international et quand il va se qualifier aux gros tournois, il va rejoindre l'Europe. Il va rejouer contre Vitality, il va rejouer contre Navi, il va rejouer contre Astralis, il va rejouer contre FaZe. Falcon et le DLC ne vont pas jouer contre ces mecs là. Donc compétitivement, sportivement parlant, c'est plus avantageux. Financièrement parlant, c'est plus avantageux. Maintenant, on va aussi mettre un élément intéressant et là ça n'engage que moi. Le mec a 19 ans, Mizuta, il a l'opportunité de déménager aux Etats-Unis, de vivre une nouvelle histoire, il n'a pas de point d'attache encore en Europe, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc ça peut être une expérience professionnelle exceptionnelle de déménager, de vivre ailleurs, de développer une langue des compétences, de s'ouvrir au monde et donc c'est une richesse phénoménale qu'il va acquérir. Donc ça peut être un argument, peut-être que pour d'autres non, mais moi je le mets aussi sur la table, ça peut être un argument. Il n'y a aucun feu qui désigne le vert côté français. Alors je suis d'accord, ça casse les couilles. J'aurais aimé que Mizuta soit chez LDLC, chez Falcon et tout machin et que ça renforce, ou chez Hit et tout, et que ça renforce donc le pool français, mais ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas le même niveau. Je vous le dis. Et même si en confrontation directe, Evil Genius peut faire, respectez quand même Evil Genius. Automatic est un très bon joueur, Serk est un très bon sniper, Brizzy est un monstre. C'est le buff. Allez voir ma vidéo de Brizzy. C'est une machine à headshot. Le mec est très fort. Donc le niveau, c'est OK. Maintenant, leader in game, c'est OK. Si on compare les deux rosters avant, Rush était un support, donc ils recrutent Nilan à la place de Rush. Pour moi, c'est kiff-kiff, c'est support. Ce n'est pas des mecs pour scorer, surtout que Nilan est un leader in game. Donc derrière, ça va apporter une vraie structure, ce que Steve Wittuke n'était pas capable de faire. Et maintenant, tu compares Mizuta et Steve Wittuke, il n'y a pas photo, Mizuta est meilleur. Parce qu'en fait, Steve Wittuke n'était absolument pas pris dans ses fonctions principales. Le mec est un sniper, il pivote et tout. Là, on l'a fait passer rifle, leader in game. Donc le mec est devenu une chaussette monumentale. Donc si tu compares dans ces rôles-là, c'est-à-dire rifle et tout, Mizuta est meilleur. Surtout que Mizuta est un fixe. Derrière, Brizzy est un fixe. Et après, tu vas avoir Automatic et Serk pour pouvoir pivoter. Donc même compétitivement parlant, au niveau du roleplay, au niveau de la construction un petit peu de cette équipe, ça a du sens. Donc c'est une équipe, c'est un upgrade. C'est un upgrade par rapport à ce qu'ils avaient avant. Théoriquement, en tout cas, c'est un upgrade. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais il n'y a aucun monde, il n'y a aucun monde où Mizuta fait le choix de rester en France. Dans des équipes de T98. Je vous le dis. J'ai du respect pour ces mecs-là. Mais s'il vous plaît, là, EG, ça joue les premières places mondiales. Ils ne gagnent pas de titres, on s'en bat les couilles. Mais ils sont à tous les tournois. C'est du cash price d'assuré. Ils vont aller au major. C'est des stickers. C'est de l'argent. C'est sa carrière. C'est ses choix de vie. Il n'est pas là pour faire plaisir aux gens en mode, oui, vive la France. Personne ne va lui donner de l'argent. Personne ne va lui payer ses impôts. Personne ne va lui payer une maison. Personne ne va lui payer le dernier 4x4 Urus Lamborghini. C'est sa vie. Il faut bien comprendre ça. Des fois, on a envie de faire plaisir un pas à tout le monde. Mais là, il n'y a aucun match. Il n'y a aucun débat. Il n'y a aucune contestation possible. J'ai raison sur le débat. Je vous le dis. Battez-vous maintenant dans les commentaires si vous avez envie. Mais il n'y a aucun monde où le mec, il va dans le T98. Même si c'est du très bon niveau. Le DLC, Falcon, ils peuvent upgrade. Ils peuvent intégrer du T2. Mais le T2 en Europe, les gars, ça ne joue pas les premières places. Ça ne va pas aux IOM Cologne, le T2 en Europe. Qu'on soit bien clair. Et les salaires, ça ne dépasse même pas les 4-5 000 euros. Si tu grimes de ouf, tu ne dépasses pas les 5K. Là, là-bas, il est en trottinette à 5K. Je vous le dis. Peut-être qu'ils lui mettent des locaux. Peut-être qu'ils lui payent une villa. Vous ne savez même pas, les ricains, ils rigolent zéro. Ça te paye une gaming house. Le frigo, il est rempli. Chauffeur sur place. Plus tu as ton salaire, tu as juste à le mettre de côté. Ce n'est pas que l'argent. Parce que je le répète, le projet sportif est vraiment largement au-dessus. Mais voilà. EG Mercato et Mizuta.